bonjour mesdames aujourd'hui mamie biba va vous présenter un saumon avec la sauce de l'ail alors soyez les bienvenus et suivez la vidéo jusqu'à la fin وتبعوا la vidéo jusqu'à l'akhir et vous allez voir tout ça et merci à vous 100 000 merci à tous et à tous السلام عليكم et merci à vous frère chandier mamie biba merci à tous les gens et 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 vous demandez qu'ils soient au bon et qu'ils soient au bon et qu'ils soient au bon je vais vous donner une assez classique des saumons blancnes saumons à lait la casserie des saumons blancnes saumons alk condolu je prends vous a cru qu'en 80 m je meinsky de ce qui constituait je m'a de sinus et moi j'ai j'ai joué je joué et молод-j'a et je clique sur le tableau et vous achezez la racine et j'ai écouté 1.1.2.1 elbows 1.2 oz 2.3 oz 3.2 oz 3.2 oz 4.1 oz 5.1 oz 6.1 oz 6.1 oz 7.1 oz 7.1 oz 8.1 oz 8.1 oz 8.1 oz 9.1 oz 9.1 oz 9.1 oz 11.1 oz 10.1 oz 10.1 oz 11.1 oz 21.1 oz 11.2 oz 11.1 oz 11.1 oz 11.1 oz on va vous faire débarcer pour qu'il n'y a plus on va mettre en place au fond on va mettre l'eau on va mettre en place je ne sais pas je ne sais pas le plume je vais le plume je ne sais pas le plume Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous allons ajouter la chaise de la tête C'est terminé C'est terminé C'est fini mesdames messieurs bonjour aujourd'hui nous allons préparer mamie biba va vous préparer une recette de saumon à la sauce de l'ail alors les ingrédients ils sont là j'ai pris les les haricots verts je les ai nettoyés lavé et je les ai fait bouillir deux fois c'est tout pas plus j'ai du beurre j'ai du sel et du poivre voilà j'ai de l'huile d'olive voilà j'ai du persil j'ai du citron la crème fraîche de l'ail et le saumon maintenant j'ai mis la poêle j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et je suis en train de cuire le saumon mais je ne vais pas le cuire beaucoup il faut pas qu'il sèche voilà et vous suivez la vidéo vous êtes les bienvenus les anciens et les nouveaux on va le cuire même sur les côtés voilà le saumon il n'aime pas être cuit beaucoup on le cuire de tous les côtés voilà le voilà il est cuit je vous montre Regardez, maintenant je vais le retirer du feu, alors maintenant nous allons cuire les haricots. On va mettre un peu de beurre, il ne faut pas que le beurre brûle. Et on va mettre un peu d'ail. On va mettre un peu de poivre. On va mettre un peu de sel. On va mettre un peu de poivre. On va mettre un peu de poivre. On va mettre un peu d'ail et il ne faut pas que l'ail brûle. On va mettre un peu de poivre. On va mettre un peu de poivre. On va mettre un peu de poivre. Maintenant nous allons laisser les haricots absorber le goût de l'ail et du beurre. On va les retirer parce qu'on est en train juste de les sauter. Ensuite, on va préparer la sauce. Et la sauce, elle est délicieuse. Je vous la conseille. Et je vous conseille de faire ce plat et de me rendre compte. On va mettre un tout petit peu de persil. Voilà. On va retirer les haricots. Il faut que les haricots restent croquants. Il faut que les haricots restent croquants. On va mettre un bon morceau de beurre. Et on va préparer la sauce. On va mettre un bon morceau. On va ajouter un peu d'ail. On va mettre du sel. On va mettre un peu de sel. et on va mettre du poivre on va ajouter un peu de citron moi je n'ai pas de citron frais je vais mettre ça mais c'est du pur citron on va ajouter juste deux grandes cuillères voilà et là on va ajouter notre crème fraîche à peu près deux grandes cuillères voilà voilà on va ajouter un peu de persil à notre crème et on va dresser voilà normalement ça se prépare avec plusieurs légumes mais moi j'ai mis aujourd'hui que des haricots verts il y a normalement c'est le plat qui est d'arbi le loupia le ptata le loupia le chizou le loupia le champignons le licane on va mettre le crème qui est le loupia mais je vais vous montrer la base je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer voilà on va mettre juste ce qu'il faut le voilà je vous souhaite bon appétit je vous souhaite bon appétit et j'espère que vous allez faire un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez je vous souhaite je vous souhaite ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il est il est le sommaire ce qu'il est ce qu'il est je vous souhaite et que vous avez aimé ce plat qui est délicieux et je vous conseille cette sauce elle est vraiment délicieuse je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas de mettre un like si vous aimez cette vidéo à très très bientôt